Chers amis, aujourd'hui je voudrais te dire encore une petite parole de cette parole pour 2024. Le Seigneur nous dit « Si vous demeurez en moi, je demeure en vous ». Je ne pouvais pas le faire plus tôt puisqu'il y avait beaucoup de travail pour la semaine sainte, pour Pâques, pour la première communion, mais aujourd'hui je voudrais prendre ma petite phrase. « Si vous demeurez en moi, dit Jésus ». C'est quoi? Chers amis, le jour où tu as pris Jésus comme Seigneur et sauver de ta vie, Jésus est venu dans ton cœur. Il a pris demeure en toi. À partir de ce jour, il y a une relation intime, personnelle avec lui. Tu peux lui parler, mais il veut te parler aussi. Écoute ce qu'il dit et lui, il écoute ce que toi tu dis. Et ça veut dire aussi demeurer dans mon amour, j'ai dit Jésus. L'amour de Jésus, c'est l'amour qu'il a reçu du Père et qu'il veut donner à nous, qu'il s'ouvre à lui. L'amour de Dieu, là il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas d'envie ou de jalousie. Il n'y a pas de haine. Il n'y a pas de peur. Non, c'est l'amour qui fait disparaître tout ce qui est d'angoisse ou de peur. Cet amour est éternel. Cet amour est si grand, il dépasse toutes les limites. Cet amour de Dieu n'a pas de limites. Il demeure pour toujours. Oh, cher ami, demeure dans cet amour. Une autre chose, c'est, demeure dans la parole de Dieu. La parole de Dieu ne change jamais. Mais elle reste pour toujours. Même si cieux et terre vont disparaître, la parole de Dieu ne va pas disparaître. Cher ami, accroche-toi à la parole, aux promesses de Jésus. Dis-toi, Jésus a dit, et je vais le suivre. Je vais faire ce qu'il m'a donné de vivre. Tiens bon à cette parole. Cette parole est comme le rocher pour ta vie. C'est aussi la grève avec laquelle tu peux combattre chaque jour. Oui, il y a la confiance. Demeure dans la confiance en Jésus. Jésus a reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Il est en tout. Il peut faire tout. Rien n'est impossible à lui. Oh, cher ami, mets ta confiance en lui. Dis-lui ce qui t'opprime. Dis-lui ce qui te prend le courage ou te donne la tristesse. Dis-lui ce qui est malade. Mets ta confiance en lui. Et même si les autres disent, oh non, oh non, oh non, tu dis, je mets ma confiance dans le Seigneur. Et c'est lui qui est avec moi tous les jours de ma vie. Une autre parole, c'est, Jésus dit, si vous demeurez dans l'Eucharistie, « Si vous mangez mon corps et buvez mon sang, vous demeurez en moi et je demeure en vous. » Ça, c'est un cadeau du ciel, l'Eucharistie. Et chaque fois, Jésus vient chez toi, il demeure en toi. Et il te donne l'assurance, je suis avec toi. Et ça te donne vraiment, quand tu as communié, tu passes vraiment autrement. Tu dis, Jésus est avec moi. Rien ne me sépare de lui. Il est avec moi en tout. Je te dis encore peut-être une dernière chose. Il y aurait certainement encore d'autres, mais je voudrais te dire, demeure dans la profession que tu as reçue. Dieu t'a choisi. Dieu t'a élu. Dieu t'a formé. Et il t'a appelé. Il te dit, viens, j'ai besoin de toi. Il t'a donné les charismes. Il t'a donné les talents pour le servir et pour être son disciple. Demeure dans cette vocation, dans cette profession. Reste fidèle. Marche avec Jésus. Et maintenant, je voudrais encore prier avec toi. Puisque nous avons besoin, Seigneur, le monde nous dit chaque jour autre chose. Mais le Seigneur nous dit, mets ta confiance en moi. Et c'est pourquoi je prie, Seigneur, je te demande, mets-moi la bénédiction pour cet ami qui écoute maintenant. Donne-lui la force. Donne-lui dans l'Esprit Saint la force pour demeurer en toi. et que rien ne le sépare de toi. Je lui donne ta bénédiction. Sois béni. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada